Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire du lundi qui est la partie de Jean-Michel Cohen en direct. Je suis là uniquement en tant que présentatrice sur cette partie-là. Je vais vous proposer, comme d'habitude, la petite présentation du programme mais qui est sous une nouvelle forme, vous allez voir, un peu plus agréable pour vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On cherche toujours à évoluer et à mieux vous accompagner. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Je vais vous faire cette petite présentation. J'ai déjà sélectionné les premières questions pour Jean-Michel que je lui transmettrai mais n'hésitez pas ensuite, je reprendrai le fil de vos questions pour qu'il puisse y répondre tout au long de cet échange. Je vais tout de suite partager mon écran pour la présentation. Voilà. Alors, ce programme Savoir Maigrir, je le présente pour tous ceux et toutes celles qui sont nouveaux dans ce programme pour que vous ayez une meilleure vision de ce que l'on vous propose et de ce qui est important pour nous dans ce programme. Alors, le programme Savoir Maigrir, il se veut plus efficace. Je vais vous montrer cette image-là d'abord. Donc là, cette image-là illustre très, très bien l'efficacité du programme avec là, Michel qui a obtenu une très belle perte de poids sur le programme et qui est totalement métamorphosé. On a, vous voyez en haut, des témoignages et vous pouvez voir divers témoignages de personnes qui ont obtenu un résultat au moins aussi bon avec des effets bien-être. Donc, ce programme plus efficace avec des plats sans privation ni aliments interdits. Ce qui est important pour nous dans le programme, c'est d'éviter la frustration et que ce programme soit un programme plaisir. On n'est pas du tout sur quelque chose de restrictif sur le fait de vous affamer. Donc, vous avez des plans de repas variés pour vous montrer qu'un régime, ce n'est pas manger du blanc de poulet et des haricots verts vapeur tous les jours. Nos plans sont variés. Vous pouvez inclure des plaisirs dedans grâce à nos équivalents de plaisir. Le jeûne de Cohen est une option qui vous est proposée pour relancer la perte de poids en cas de stagnation, une réelle stagnation, c'est-à-dire sur plus de deux semaines, moins de 400 grammes perdus et des techniques pour rattraper les écarts en douceur puisque, comme je le disais tout à l'heure, les écarts sont possibles. On n'est pas sur de la restriction et sur quelque chose, sur des interdits. Vous pouvez inclure des plaisirs grâce à nos équivalents de plaisir ou bien vous faire un excès et rattraper avec une formule de rattrapage d'écarts par la suite. Un programme également plus santé. C'est un bénéfice auquel on tient. Vous recevez chaque jour des vidéos conseils de Jean-Michel Cohen avec des conseils bien sûr dans un but d'atteindre votre objectif mais également dans un but santé avec des menus équilibrés et sans carence puisque justement, pas d'interdits. Nos résultats ont été scientifiquement prouvés par une étude, donc des résultats sur la perte de poids directement, mais sur la santé avec des réductions du taux de cholestérol, une amélioration du diabète, des améliorations de la tension pour les personnes qui étaient hyper tendues et en général, on a une diminution des traitements, voire une suppression à la clé selon les pathologies et donc un réel bénéfice santé. Des outils pratiques également pour vous réapprendre à mieux manger, donc avec l'aide du carnet minceur et toutes nos fiches pratiques qui vous aident à adapter le programme en toute situation. Plus pour moi, puisqu'on cherche à aller toujours plus loin dans la personnalisation, avec l'accompagnement diététique, vous avez chacun, chacune une diététicienne dédiée que vous choisissez au moment de l'abonnement. On est vraiment là pour échanger avec vous sur l'alimentation, sur votre rythme de vie, on prend en compte votre personne dans sa globalité, pas uniquement votre objectif de poids. Tout ça nous intéresse pour vous offrir le meilleur accompagnement possible. Moins de stress grâce aux défis de la semaine, c'est des petits défis qui vous aident à aller toujours plus loin dans le programme. Et une méthode de 5 minutes par jour qui est ce temps minimum à vous donner, c'est ce petit challenge à vous donner de passer 5 minutes sur le programme, à remplir votre carnet minceur, à échanger avec votre diététicienne, à regarder la vidéo. Ça ne prend pas plus de 5 minutes par jour et ça vous aide à garder vraiment un pied quotidien dans le programme. Et donc, ce programme est disponible sur votre ordinateur, bien sûr, mais également avec l'application Savoir Maigrir sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc, on vous accompagne partout. Alors, après cette présentation, n'hésitez pas bien sûr, me revoilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais tout de suite inviter Jean-Michel à nous rejoindre et lui laisser prendre la parole. Hop. Alors, Jean-Michel va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Continuez bien à poser vos questions. N'hésitez pas à vous présenter. Je lui transmets tout ça. Le temps qu'il nous rejoigne, ça ne prendra que quelques secondes. Et voilà. Salut tout le monde. Bonjour Jean-Michel. Ça va ? Oui, je vais remonter un petit peu mon son. Voilà. Bon. Alors, on a de nombreuses personnes présentes avec nous aujourd'hui et j'ai commencé une petite sélection de questions. Eh bien, d'accord, c'est avec plaisir. Là, je viens de brancher le son. Donc, je vous entends. On va commencer avec la question de Yves qui voudrait savoir comment gérer les sorties avec le repas imposé. Par exemple, quand il y a une pâtisserie en dessert et qu'elle n'a pas de possibilité de sélectionner elle-même. Oui. Alors, ça, vous me posez la question en fait de savoir comment on se débrouille quand on est invité et qu'on n'a pas le choix de ce qu'on a à manger. Alors, il y a deux stratégies possibles. Il y a la première stratégie, c'est ce que j'appellerais la triche. Ça veut dire, par exemple, vous mangez la moitié et puis vous essayez de cacher l'autre moitié. C'est ce que je fais de temps en temps. Quand, par exemple, il y a un plat en sauce, je laisse, j'écrase, enfin je me débrouille, bon, c'est tricher, clairement. La deuxième possibilité, c'est de dire « je n'ai pas faim » et ça veut dire qu'il faut assumer le régime. Donc, il faut assumer d'être au régime et de temps en temps savoir que vous avez le droit de refuser. Et la troisième possibilité, c'est simplement d'accepter. Mais dans ce cas-là, vous savez que vous devez fonctionner avec les repas de récupération. Ça veut dire, si vous fonctionnez avec les repas de récupération, dans ce cas-là, le repas d'après, vous êtes obligé de manger soit les blancs d'œufs durs, le yaourt et le lité, soit la galette de blanc d'œuf. J'ajoute qu'on a oublié ces derniers temps de reparler de quelque chose qui s'appelle les bouillies et que j'ai testé récemment. Ça veut dire que si vous faites une bouillie ou un potage, que ce potage est un peu épais, que vous versez à l'intérieur un petit peu de lait ou un yaourt ou un fromage blanc pour le diluer et que vous mettez des pousses de soja, ça donne une espèce de produit extrêmement rassasiant qui peut vous maintenir le repas d'après. Voilà. Alors, la question suivante de Chouchon qui ne prend pas de yaourt à 0% et elle fait ses yaourts elle-même au lait écrémé. Elle voudrait votre avis là-dessus. C'est super. Les yaourts, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça veut dire que c'est du lait dans lequel on met un ferment lactique. En général, il y en a deux, Streptococcus thermophilus ou lactophilus acidophilus. Donc, quand vous mettez un ferment lactique dans du lait, ça coagule, ça fait un yaourt. Si vous prenez du lait à 0%, c'est-à-dire du lait écrémé, vous avez un yaourt à 0% et en plus, il est fait maison. Donc, aucun problème. Et si vous êtes une gourmande, vous pouvez rajouter un peu de vanille en gousse, ce que vous voulez, un jus de citron, etc. Donc, c'est une très bonne idée. Moi, j'adore ces choses-là. Alors, on continue avec L'Avie est belle, qui a un très joli pseudo, et surtout des sorties avec un apéritif dînatoire entre amis. Elle voudrait des conseils pour gérer ça. Alors, l'apéritif dînatoire, quand on le fait soi-même, on peut le bricoler. C'est-à-dire que c'est toute l'idée de ce que je vous demande de faire dans le régime, c'est-à-dire à partir des ingrédients de régime que vous avez, vous devez pouvoir refabriquer un régime. Alors, il y en a marre des bâtonnets de carottes et des bâtonnets de surémis. Donc, ça veut dire que les recettes de produits apéritifs, on peut les inventer. On peut mettre dans des endives des hachis de saumon. On peut créer… Moi, je suis beaucoup pour les petites vérines. Ça veut dire que dans les vérines, on peut mettre n'importe quoi. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire des vérines avec des potages de concombre, de petit rond, de ce que vous voulez, de patates douces. Vous pouvez les agrémenter avec des petites choses à l'intérieur. Et ensuite, vous avez un stock de protéines. C'est 125 grammes de viande. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le transformez en fromage, en jambon. Exemple. Je peux très bien faire des roulées de jambon avec à l'intérieur un petit peu de Saint-Moré. Ensuite, je les roule et je coupe en tout petits bouts et je mets des petits pics. Voilà ce que c'est un apéritif dignatoire. C'est à partir des ingrédients du régime que vous avez, c'est refabriquer quelque chose. Il me semble d'ailleurs qu'on a, Lucie, tu vas confirmer, des tas de petites solutions de produits apéritifs qu'on va mettre en ligne. Complètement. Alors, non seulement on en a proposé dans le guide des aliments et on a également des recettes d'amuse-bouche. Donc, sous nutrition, recettes, savoir maigrir, on a des recettes d'amuse-bouche maison proposées. Bon, très bien. Donc, on les donnera. Alors, question de la niche. Elle a souvent faim le soir plutôt que le midi. Oui. Alors, ça, moi, ça me fait plaisir parce que c'est la même chose pour moi quand je fais des régimes. En fait, je décale tout vers le repas du soir. C'est-à-dire, par exemple, le petit-déjeuner, moi, je m'en sors très bien avec un petit pain et un yaourt alors que j'ai le droit à un bout de fromage et un fruit. Le déjeuner, en général, c'est plat unique. Donc, je vais derrière, je commande une entrecôte ou une poisson s'il en a avec des légumes et ça me laisse de la marge pour le repas du soir. Et tout ce que je n'ai pas mangé sur le midi ou sur le petit-déjeuner, je le rebascule. Exemple type, le fromage, je le remets le soir. Donc, au lieu d'avoir 25 grammes de fromage, ça m'en met 50. Comme je ne prends pas les crudités au bistrot derrière, ça m'ouvre le droit pour remplacer l'huile à prendre 40 grammes de pain. Et donc, je prends mes 40 grammes de pain, mon fromage, mon fruit, mes crudités, ma viande, mes féculents, mes légumes le soir. Et après, je peux regarder la télévision en digérant cette grosse masse d'aliments. Voilà. Alors, question de Nathalie qui dit que c'est la pleine saison des noix qui tombent dans son jardin et qui lui font très envie. Alors, je rappelle simplement que les noix, c'est 514 calories les 100 grammes. Donc, ça veut dire que quand vous prenez des noix, vous prenez en valeur calorique un des produits les plus riches parmi l'alimentation puisque c'est la catégorie des oléagineux. La seule façon de faire ça, c'est de prendre 20 grammes de noix et ça remplace éventuellement la cuillère à soupe d'huile parce qu'une cuillère à soupe d'huile, c'est à peu près 100 calories et les noix, on peut avoir de l'huile de noix donc c'est une matière grasse. Donc, 20 grammes de noix décortiquées, ce n'est pas si mal que ça. Ça en fait 6-7. Mais c'est vrai que ça va être compliqué dans le régime. On ne peut même pas remplacer un fruit par des noix sauf toujours pareil 20 grammes. Donc, si vous en prenez une ou deux, allez, je fermerai les yeux. Mais au-delà, il faut l'intégrer dans le bilan calorique. Une question de la vie et d'elle qui voudrait votre avis sur les aliments bio. Ah, ça c'est l'histoire que j'ai des histoires avec les gens. Alors, le bio pour moi, c'est très clair. Ça n'a rien à voir avec la santé. Ça veut dire, quand on parle aliments bio, il y a beaucoup de gens qui se jettent sur le bio en disant que c'est mieux pour la santé. Ce n'est pas vraiment vrai. Sur le plan nutritionnel, je vais bien l'expliquer. Sur le plan nutritionnel, il n'y a pas d'avantage. Il y a des produits bio qui contiennent plus de nutriments, par exemple de la vitamine C ou de la vitamine A, etc. Et il y a l'inverse des produits conventionnels qui en contiennent plus que les produits bio. Donc, on ne peut pas dire que le bio est un avantage nutritionnel. Par contre, là où ça joue, ça va être sur la peur qu'on puisse avoir au niveau notamment des produits phytosanitaires. C'est-à-dire, est-ce que dans le bio, on ne va pas trouver des perturbateurs endocriniens, des produits phytosanitaires ? Honnêtement, autant c'était vrai il y a quelques années, autant depuis quelques temps. On découvre qu'il y en a dans la flotte, qu'il y en a dans les rambiants, etc. Donc, on est noyé par ce problème. Tout ce que je sais, c'est que si j'achète bio, il y a une catégorie de produits pour lequel j'achète strictement bio, c'est les produits complets. C'est-à-dire que si j'achète des biscottes complètes, si j'achète du pain complet, si j'achète des céréales complètes, alors oui, si je prends du bio, pourquoi ? Parce que les produits phytosanitaires, ils sont sur la surface des produits. C'est-à-dire, si je pulvérise du blé, j'en ai sur l'écorce du blé. Et dans les produits complets, j'ai l'écorce du blé. Donc là, je suis catégorique. C'est le produit bio, c'est vraiment beaucoup plus tranquille. Sur les autres produits, comme les fruits et les légumes, si vous les lavez, si vous les lavez, si vous les pelez, on élimine, comme ça, ça a été testé, 97% des substances qui sont dessus. Et comme en principe, les taux aujourd'hui des produits phytosanitaires, on a un observatoire qui contrôle ça. A priori, quand vous éliminez 97%, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc, le bio, pour moi, c'est une affaire de responsabilité d'environnement et d'écologie. C'est-à-dire, on préserve l'environnement, on préserve l'écologie, on préserve peut-être les générations futures, on préserve peut-être les lignées agricoles. Là, c'est vrai, par exemple, pour les tomates, pour etc. On a détruit beaucoup de plants qui existaient auparavant simplement parce qu'on les a détruits. Voilà. Mais en ce qui concerne la santé, tout va bien. Alors, question de Yves qui veut manger une choucroute qui veut savoir s'il peut et que manger comme viande. Vous voyez, le problème de la choucroute, la choucroute, c'est un légume. C'est-à-dire, si vous la rincez et si vous la faites braiser sans avoir besoin d'utiliser des tonnes de graisse, d'oie ou d'huile, alors là, vraiment, c'est parfait. Deuxièmement, alors, en ce qui concerne la charcuterie, alors là, désolé les amis, on ne peut utiliser que le jambon. Alors, on va mettre par exemple une ou deux tranches de jambon parce que c'est très maigre et si vraiment ça vous démange, vous mettez une tranche ou deux de saucisson à l'ail. Par contre, les pommes de terre, vous avez le droit à 100 grammes de féculents, vous pouvez les mettre. Ce ne sera pas la choucroute à laquelle vous avez l'habitude mais ça peut y ressembler. Maintenant, petite idée, il y a un truc que j'adore, j'ai goûté une choucroute de poisson qui était faite avec du haddock. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans l'histoire ? C'est que le chou, il a été brisé, il a été épicé, il y avait des vets de genièvre, etc. Mais le haddock, il avait un goût fumé. Donc, ça m'a permis de rétablir ce que j'adore moi dans la choucroute, c'est-à-dire le goût fumé des saucisses. Mais c'est impossible dans le régime de mettre des saucisses parce que les saucisses, ça fait partie des aliments charcuterie les plus riches de notre alimentation. Donc, choucroute de poisson ou alors choucroute avec jambon, éventuellement les petits lardons si vous voulez parce que ce n'est pas si calorique que ça mais pas trop. Éventuellement, si vous voulez une ou deux tranches de saucisson à l'ail mais pas plus. Ça va donner l'eau à la bouche, les amis, je vous le dis. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé une. Mais franchement, en réalité, si je mange une choucroute, je crois que je préfère faire un repas de récupération derrière et me lâcher avec la vraie choucroute sauf que les choucroutes d'Alsace, par exemple, elles sont vachement copieuses. C'était une disgression personnelle. Oui, on va passer au chocolat. On va manger du chocolat noir au déjeuner. Alors, quand il va y avoir la chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai fait tout un laïus sur le chocolat. Alors, effectivement, le chocolat noir, ça reste quand même le vrai chocolat. Quand c'est du chocolat au lait, c'est une transformation. Au petit déjeuner, moi, je suis très, très pour le chocolat parce que le chocolat, c'est du fer et donc, ça m'intéresse beaucoup et c'est aussi un produit qui donne du goût. Donc, un lait écrémé avec du chocolat noir et éventuellement l'édulcorant avec des édulcorants de synthèse, ça ne me dérange pas pour le petit déjeuner. Il ne faut simplement pas dépasser deux à trois cuillerées à café de chocolat. Pauline voudrait savoir que penser du lait de soja ? D'abord, ça ne s'appelle plus soja. C'est interdit de l'appeler comme ça justement parce que ça provoquait une confusion dans l'esprit des gens. Ça s'appelle du jus de soja. C'est une boisson végétale. C'est comme le jus de coco. C'est comme le jus de poireau à la limite. Le lait de soja, c'est un produit aujourd'hui, quand vous l'achetez en supermarché, c'est un faux produit. C'est-à-dire que c'est de l'eau avec des matières grasses la plupart du temps et du soja dans des proportions de l'ordre de 10 à 12 % maxi. Donc, c'est vraiment une boisson végétale. Ça n'est absolument pas comparable au lait. Si vous aimez, vous pouvez en boire. Mais n'imaginez pas que ça puisse avoir des propriétés nutritionnelles. malgré la richesse en protéines, il y en aura beaucoup trop peu dans les boîtes qu'on achète en supermarché pour que ça remplace le lait traditionnel. Alors, on continue avec les plats d'hiver avec Cora qui nous parle de la saison raclette fondue au fromage. Mon Dieu ! Alors, bon alors, là, c'est toujours pareil. Vous me posez les mêmes questions. Regardez, il faut que vous intégriez la notion d'équivalence. Ça veut dire dans le repas, vous avez en général toujours 125 g de viande ou équivalence. Dans la viande, dans les équivalences, vous voyez qu'il y a 75 g de fromage. Il y a un des deux repas sur lesquels on rajoute 25 g de fromage. 75 g de fromage plus 25, ça fait 100 g. faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez faire 100 g de fondue ou 100 g de raclette, ça m'est complètement égal. Quand vous consommez ces produits avec des pommes de terre auxquelles vous avez le droit à condition qu'elles soient bouillies, éventuellement du jambon, de la viande des grisons, on ne va pas crever. Ça veut dire que ça sera possible à faire. Il faudra étriquer le repas. C'est-à-dire que si vous décidez de faire une raclette, le repas, ce sera une raclette 100 g de fromage maximum, deux ou trois tranches de jambon blanc ou deux tranches de jambon fumé ou deux ou trois tranches de viande des grisons, une pomme de terre et un fruit. Et c'est tout. Mais encore une fois, je vous le répète, je ne veux pas que vous soyez dans un système de privation. Je veux que vous soyez dans un système d'organisation. Ça veut dire que quand vous avez très envie de manger quelque chose, vous décidez lundi que le samedi soir, il y aura raclette à la maison, vous la mangez, vous restez raisonnable sans vous gaver et le lendemain, vous faites un repas de récupération et comme ça, la vie sera plus agréable et la vie est belle comme ça, qui est sur le chat à l'heure actuelle. Elle pourra nous approuver. Alors, la vie est belle demande si vous ou vos diététiciennes font des consultations vidéo en ligne. Ben oui. En fait, vous faites des chats vidéo. Là, le joli visage de Lucie, celui d'Isabelle, éventuellement d'Elphine. Oui, oui, il y a régulièrement des webinaires sur lesquels vous pouvez poser d'autres questions pour que vous ayez justement une assistance maximale. Je le répète, dans ce programme et d'ailleurs, je compte sur vous éventuellement pour en parler autour de vous, l'idée de ce programme, c'est que le maître mot de la réussite en termes de régime, c'est l'accompagnement. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, vous êtes ici, dans mon bureau. Je vous réponds en direct et en fait, ça crée une stimulation. Et le fait de vous avoir parlé, je pense que cette semaine, en tout cas, pendant quelques jours, vous allez avoir un niveau d'engagement qui va être plus fort. Donc, c'est tout ce qu'on essaye de faire pour vous à l'heure actuelle. en comptant également sur votre compréhension et sur le fait que vous respectiez tout ce qu'on vous donne dans le site. Explorez le bien, il y a beaucoup de choses. Pof est végétarienne et voudrait savoir vers quelles protéines se diriger. Écoutez, moi, je le répète encore une fois, je ne suis pas pour les végétaliens avec un L, mais on peut très bien se débrouiller quand on est végétarien. La quasi-totalité des protéines du lait et de l'œuf contient exactement les mêmes valeurs nutritionnelles que celles de la viande. Donc, on peut prendre du lait, des œufs, de la viande, du lait, des œufs, du fromage. Il y a des végétariens même qui acceptent de manger du poisson. Là, je dois dire que je ne comprends pas trop, mais ça ne me dérange pas. Et pour compenser le manque de fer, il faut monter les légumineuses, c'est-à-dire que comme vous avez le droit à des féculents dans le régime, essayez plutôt que de prendre des pommes de terre ou des pâtes, de prendre des fers, des haricots blancs, des lentilles, des pois chiches et là, vous allez récupérer le fer qui manque un peu aux végétariens. Voilà, mais aucun problème d'être végétarien. D'ailleurs, on a un régime strictement végétarien et si j'avais à vous recommander un produit vers lequel aller quand vous êtes végétarien, c'est plutôt l'œuf. L'œuf, c'est vraiment la protéine. L'œuf et le lait sont vraiment les deux protéines qui sont les plus complètes, presque plus complètes que la viande. Alors, Pani est une accro au pain et voudrait savoir si elle peut en consommer à chaque repas. On a une équivalence, toujours pareil, qui consiste à dire que si on supprime la cuillère et la soupe d'huile dans les crudités, on a le droit à 40 grammes de pain. Il y en a une le midi, une le soir, donc ça fait 40 plus 40 et il y en a 40 le matin. Donc, ça veut dire qu'au maximum, si vous supprimez complètement l'huile des crudités, ce qui est possible à faire, honnêtement, on peut faire des sauces avec un peu d'huile d'orange, du vinaigre, même une cuillerée à café de crème fraîche allégée. Si vous supprimez tout ça, vous avez le droit à une demi-baguette par jour, mais à condition vraiment de supprimer l'huile dans les crudités, c'est vraiment la récupération calorique de la valeur calorique de l'huile. Alors, un petit topo là encore sur... Alors, Yvette Laft qui n'aime pas les édulcorants et veut intégrer du sucre et une autre personne qui voudrait utiliser la stevia. Alors, la stevia, c'est un édulcorant comme les autres. Aujourd'hui, la bonne réputation, donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Avantage de la stevia, c'est que ça se cuit, donc on peut même le mettre si on a... je ne sais pas, on décide de faire des poires. J'ai fait une recette avec Loana Belmondo la dernière fois. On a fait revenir, on a fait dégorger des poires dans une... Comment ça s'appelle ? On a fait dégorger des poires dans une poêle sans rien mettre. On a mis un petit peu d'eau pour que ça fume et on a fait dégorger des poires. Et ensuite, on a rajouté de la stevia en poudre et ça a donné un produit extrêmement sucré. Intégrer le sucre dans le régime, c'est très compliqué. Pas tellement à cause de la valeur calorique du sucre, c'est assez faible, c'est simplement qu'on essaye de limiter les sécrétions d'insuline au maximum. Donc, je ne suis pas trop pour. Maintenant, si vous en mettez une demi-cuillère à café, effectivement, ça ne fera rien, mais pas plus. On continue dans la notion de plaisir et de repas de saison avec le Loraget qui voudrait manger des pâtes carbonara et voudrait savoir quelle portion prendre d'une vraie recette carbon ? Alors, premièrement, là, je viens de parler de ma copine Luana Belmondo parce qu'on tourne des émissions de cuisine qui vont passer sur ma chaîne Bien-être. Elle m'a expliqué un truc complètement dingue. C'était que moi, je pensais que dans les pâtes carbonara, on mettait de la crème fraîche. C'est faux. Les pâtes carbonara, c'est qu'elles battaient un jaune d'œuf et elles mettaient le parmesan à l'intérieur. Voilà. Et elles rajoutaient les lardons. Quand vous mettez un jaune d'œuf, que vous mettez 50 grammes de parmesan, que vous prenez 200 grammes de pâtes et que vous mettez 20 grammes de lardons, vous avez une assiette complète qui ne sera pas trop chère à condition d'avoir fait cuire les pâtes à l'eau. Voilà. Le parmesan va se lier avec le jaune d'œuf et ce qu'elle a expliqué, c'est qu'elle fait cuire les pâtes. Elle garde un peu de l'eau des pâtes et quand elle met les pâtes dans la poêle, elle remet l'eau des pâtes qui contient de l'amidon, donc ça va lier la sauce. Elle verse la préparation. Elle a battu le jaune d'œuf et elle la verse dans les pâtes et elle laisse la sauce se lier en remettant l'eau dans la poêle et ensuite, elle rajoute quelques lardons, mais vous n'êtes pas obligés, vous pouvez le faire avec des dés de jambon. Ça marche à peu près aussi bien. Mais la ration, c'est 200 grammes. Alors, je vois, j'entends les questions que vous me posez, la soucroute, le chocolat, les pâtes carbonara. Ça va, les gars ? Alors, André voudrait savoir comment gérer les grignotages du soir ? Il n'y a pas de gestion du grignotage pur, il y a une gestion de la nature du grignotage. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, plus vous serez au régime, plus vous aurez envie de manger. Ça, c'est clair. Le régime déclenche lui-même des pulsions alimentaires. Donc, et pour ça, il faut essayer de les combattre. Moi, le système que j'utilise perso, c'est que je me fais des veloutés de légumes. C'est-à-dire que vraiment, je les mixe, mais ça me fait une espèce de purée épaisse et dedans, je coupe des petits cubes de blanc d'œuf et je les mange. Mais il y a des gens qui me disent que c'est dégueulasse, que ce n'est pas bon à manger. Donc, ça veut dire que pour gérer le grignotage, il faut le gérer avec des produits light. Alors, les produits qui vont vous couper l'appétit et qui sont light, ça sera soit du fromage blanc à 0%, soit des œufs durs ou du blanc d'œuf dur, soit éventuellement des bâtonnets de crudités. Mais le grignotage, c'est quelque chose qui s'impose à vous comme un rituel et qui de surcroît est lié probablement au fait que vous êtes au régime avec des sensations de frustration. Donc, il faut anticiper. Vous savez que vous grignotez le soir ? Eh bien d'accord, sur la table, il y a du fromage blanc, des œufs durs et des crudités. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça devrait se régulariser. Il y a une deuxième stratégie qui consiste à repousser l'heure du dîner. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui mangent à 8h du soir uniquement par habitude alors qu'à 8h, ils n'ont pas faim mais ils ont faim à 9h30. Il faut manger à 9h30. Alors, Jasmine demande si l'ostéopénie peut être une contre-indication au programme. Au contraire, parce que l'ostéopénie, la plupart du temps, c'est un défaut de minéralisation de l'os. Aujourd'hui, on sait que ce qui minéralise le plus l'os, c'est la consommation de fruits et de légumes, un. Et deuxièmement, l'activité physique et notamment la marche à pied. Or, comme dans le régime où on vous fait manger plein de fruits et de légumes et qu'on vous demande également d'être actif, c'est-à-dire de bouger un peu, absolument pas au contraire. Ceci dit, il y a des éostéopénies, c'est-à-dire, je traduis pour ceux qui ne savent pas, c'est un défaut d'ossification, c'est-à-dire que l'os n'est pas assez minéralisé, ce qui explique certaines fractures. Ceci dit, il y a de temps en temps des éostéopénies qui ne répondront pas à l'alimentation et pour lesquels on va être obligé d'utiliser soit, je ne sais pas qui est-ce qui tousse derrière, mais si on vous écoute, mais soit on va être obligé d'utiliser des médicaments le calcium ne servent à rien. Donc, soit ça relève d'un traitement médicamenteux, soit effectivement, ça relève d'une alimentation équilibrée comme celle que vous avez. On continue, on parle du cassoulet ? Non, je suis pas de tout les amis. Vous êtes trop forts tous. Alors, si vous prenez un cassoulet en boîte, par exemple, alors je sais bien que ce n'est pas le vrai cassoulet, mais quand vous regardez la composition, la valeur calorique du cassoulet, elle est d'environ, dans les boîtes de conserve et dans les surgelés, de 130 à 150 calories pour 100 grammes. Donc, quand vous en prenez 300 grammes, ce qui est à peu près la portion des plats tout près ou des conserves, ça va, mais sauf que ces cassoulets-là ne sont pas de première qualité. Si vous le faites vous-même, à mon avis, c'est difficile parce que la vraie recette du cassoulet, elle intègre des haricots qui sont cuisinés avec de la graisse d'eau, avec du canard, avec des saucisses, donc j'y crois pas du tout. Donc, on attendra la fin du régime, cher ami. Et quoi ? Après maintenant, c'est quoi ? C'est le foie gras ? Non, je ne sais pas encore, mais il ne faudrait pas demander. Non, j'ai plein de témoignages agréables. Je peux finir sur une note positive. On a Moumouche75 qui nous dit que son mari et sa fille sont ravis du régime parce qu'ils mangent variés, que c'est bon et elle leur rajoute juste un peu de féculents et de matière grasse. Ok. Voilà. J'ai Janine qui nous dit qu'elle est ravie et qu'elle vous remercie, qu'elle est ravie de votre méthode, puisqu'elle n'a jamais perdu comme ça. On a notre Jean-Pierre habituel qui dit que vous lui avez rendu la santé. Merci. Moumouche qui nous dit que vous êtes addictif. Je suis addictif ? Écoutez, moi j'envisage de montrer ce webinaire à ma femme pour lui montrer qu'elle pourrait être addictif de moi aussi. Voilà, tous les webinaires sont sur YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez, montrez-le à vos amis. Le but de ces webinaires, c'est de répondre à vos questions et en même temps de vous raconter les originalités de la semaine. Cette semaine, j'ai eu la chance d'aller au Cial et donc j'ai vu toutes les innovations. Il n'y avait pas grand-chose d'extraordinaire. Le truc qui m'a fait le plus rire, ça a été les sachets de yaourts à boire avec emballage végétal. C'était assez rigolo à voir. Les noix de coco qu'on ouvre maintenant avec une capsule et on boit de noix de coco, le seul problème, c'est que je n'ai pas trouvé ça bon du tout. Et la compote à boire que j'ai adoré, Lucie, parce que le matin, ça m'ennuyait vraiment d'ouvrir la compote, de prendre la cuillère, etc. Et maintenant, je verse la compote à boire. Je ne sais pas quand ça va arriver dans les supermarchés, mais je verse la compote dans le verre, je la bois et pour une fois, je mange des fruits. Bravo ! J'ai une dernière question d'Olga qui demande si elle peut cumuler ces deux portions de protéines le midi. Oui. Oui, je vous répète encore une fois, je pense que je le répéterai encore 50 fois, la répartition des aliments dans la journée vous concerne plus que ce que nous vous proposons. Et je vous demande d'intervenir le plus possible vous-même dans vos régimes car plus vous saurez manipuler le régime et plus vous nous garantissez d'être efficace dans le futur et de conserver le poids que vous souhaitez atteindre simplement parce que je ne mange jamais et je vous dis que c'est un exercice. La tendance naturelle, c'est la reprise de poids pour l'éviter. Il faut que vous deveniez des grands professionnels de la nutrition. Et devenir des grands professionnels de la nutrition, c'est écouter ce que je vous raconte ici, c'est lire tout ce qu'il y a sur le site, c'est ne pas hésiter à poser vos questions sur la boîte à questions des diététiciennes et apprendre à jongler et vous amuser avec ça. On n'est pas dans un exercice de frustration. Voilà, voilà. Merci Jean-Michel pour le temps que vous nous avez accordé. Alors, on prévient quand même que lundi prochain, on fera sûrement une redive parce que lundi prochain, je suis aux États-Unis pour faire une conférence. Si je peux le faire, je le ferai, mais je ne suis pas encore sûr parce que je ne connais pas, il y a des problèmes de décalage de nuit. Si c'est à 8h30 du matin pour moi aux États-Unis, je serai présent pour le webinaire. Donc, je vais tester ça, on va le tester dans la semaine. Sinon, je serai aux États-Unis la semaine prochaine et la semaine d'après, je reprends les webinaires. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Passons à Nuna, salue mes chéris, mais je vous embrasse tous bien fort et bon courage pour cette semaine et la semaine prochaine, vous nous racontez où vous en êtes s'il vous plaît. Au revoir Lucie. Merci d'encher. Alors, je reprends un petit peu la parole pour clôturer ce chat. Je vous remercie de vos nombreuses questions. Si quelques questions, si sur le temps, on n'a pas eu le temps de répondre à certaines questions, je vous rappelle que les diététiciennes sont bien là dans vos questions diététiques pour vous répondre. Donc, je vais terminer avec un petit partage du programme parce qu'on avait des nouveaux participants cette semaine. Donc, vous voyez là, vous avez directement une page de programme. Vous avez directement ma page de programme qui s'affiche. Donc, sur cette page de programme, vous avez en haut à gauche les fiches pratiques et tout en bas de ce menu, vous cliquez sur toutes les fiches pratiques et sachez que c'est là une mine d'informations. Donc, toutes les équivalences plaisir que vous nous avez demandées, la gestion des sorties, la gestion des écarts, vous avez dans ces fiches pratiques la clé pour vous aider. Donc, avec bien sûr la liste des équivalences plaisir, avec différentes possibilités autant salées que sucrées, une à deux fois par semaine, on peut les utiliser. Plus bas, vous avez la gestion des restaurants avec différentes formules et même des suggestions de repas express quand vous êtes pressé. Donc, n'hésitez pas à bien lire ces fiches pratiques et même à les imprimer et elles sont également disponibles sur la version mobile. Donc, n'oubliez vraiment pas de naviguer dans le programme et de bien utiliser tous ces outils qui sont mis à votre disposition. Si c'est votre première semaine, bien sûr, vous n'allez pas tout découvrir sur la même journée, mais avec les 5 minutes par jour, pensez à découvrir une nouvelle partie du programme chaque jour et dans la rubrique nutrition également, j'en parlais tout à l'heure. Donc, vous avez bien sûr vos plans de repas et listes de courses, mais également les recettes savoir maigrir. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces recettes qui sont adaptées au programme avec une équivalence pour une portion de la recette de façon à l'intégrer et à varier et à garder bien cette notion de plaisir. Enfin, dans la rubrique coaching, les questions diététiques, je vais cliquer dessus. Pensez bien à nous poser au moins une question par semaine et n'hésitez pas ensuite à noter notre réponse. On est vraiment là pour vous répondre au mieux et pour échanger le plus régulièrement avec vous. Donc, pensez bien à poser une question diététique et à remplir au mieux votre carnet minceur puisque c'est là qu'on a, nous, une vision la plus juste de votre suivi du programme pour vous guider au mieux. bien sûr, participez, utilisez bien la communauté, les témoignages qui sont toujours très intéressants et motivants et également le forum. Vous verrez que c'est très, très riche en rapports humains. Je vais terminer le partage. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Les prochains rendez-vous pour le prochain webinaire en direct, ce sera moi qui l'animerai. jeudi de 13h à 13h30 puis de 17h à 17h30. Donc, préparez vos questions d'ici là et je vous souhaite une très belle continuation et à bientôt. À jeudi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501